Je souhaiterais en deux vidéos vous présenter l'oeuvre de Simone Veil, La condition ouvrière, qui est le programme cette année des classes scientifiques, en classe préparatoire, autour du thème du travail. Pour Simone Veil, la réflexion sur le travail est l'occasion d'éprouver la pesanteur, mais aussi de ressentir la grâce. J'aimerais bien montrer ces deux mouvements à travers son ouvrage pour orienter la lecture de ce livre. A titre d'introduction, on peut noter que la condition ouvrière est parue dans les années 1936-1937, autour des expériences du Front populaire. Le Front populaire a été une expérience favorable pour la condition ouvrière, puisqu'elle a débouché sur les accords de Matignon qui ont permis des améliorations en matière de journée de travail, et qui ont permis le premier congé de Pédi, notamment. C'était une période un peu d'effervescence. Ces petits textes qui sont à notre programme, que ce soit des lettres, des discours, des synthèses qu'a fait Simone Veil, n'ont souvent été publiés que de manière posthume. Elle a une vie assez courte, puisqu'elle est née en 1909 et elle est morte en 1943. Donc, elle n'a pas survécu à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle se privait de nourriture pour faire face à la barbarie nazie. Et donc, dès le début d'ailleurs de sa carrière, avant même la Seconde Guerre mondiale, elle souhaite vivre avec 5 francs par jour pour être solidaire avec des métallos qui font une grève au puits. Et donc, elle fait cette expérience de la vie ouvrière pendant plus d'un an dans des usines diverses, telles que Alstom notamment. Et donc, elle n'a pas eu l'opportunité d'écrire une synthèse sur ses pensées. Mais il y a tout de même le rationnement qui vient en 1942, en fait, synthétiser un grand nombre de ses concepts. Donc, ouvrage de la condition ouvrière a un aspect fragmentaire, un aspect spontané. Il y a un journal de Borg qui n'est pas au programme, mais qui montre au jour le jour comment elle écrit, en fait, pour témoigner de cette condition ouvrière. Donc, on n'a pas un système, mais on a une théorie qui naît à même la pratique, des idées qui germent sur le terrain par fulgurance, avec des formules très précises, très concises. Elle a l'art, Simon Veil, comme Alain, de réveiller les consciences par une formule bien forgée, une formule qui fait mouche. Donc, elle offre un sorte de caléidoscope. C'est une œuvre très dialogique parce qu'on entend les voix à la fois des patrons, des ouvriers, des dirigeants syndicaux, de ses amis, des ouvriers qu'elle capte, en fait, comme si elle avait un enregistreur sur place. Et donc, c'est une œuvre polyphonique, donc avec, on entend même des patrons parler dans un train, etc. Et donc, elle accepte de se faire surprendre, de modifier ses vues en se confrontant en réalité du terrain. Elle ne souhaite pas rester dans sa tour d'ivoire. Sa vie intellectuelle doit être pour elle quelque chose comme une aventure spirituelle et humaine authentique, donc avec les vrais gens. Le travail sous sa forme moderne, avec le développement des machines et le début du taylorisme et du fordisme, après la seconde révolution industrielle, suppose une organisation sociale du travail complexe, une division technique du travail entre ceux qui donnent des ordres et ceux qui doivent les exécuter. Donc, c'est cela, cette coupure qui intéresse Simone Weil, qu'elle cherche à résorber. Le lieu qu'est l'usine est pour elle un espace symbolique d'oppression sociale, où la temporalité de l'usine est le synonyme d'oppression, puisque les ouvriers sont soumis à une cadence, au tic-tac de l'horloge, le pointage, etc. Et elle observe la manière dont le temps et l'espace sont des sources de déracinement et d'oppression. Et elle essaye de voir comment on pourrait les penser et les repenser pour améliorer concrètement la conscience ouvrière. Il ne s'agit pas pour elle de se réfugier dans des utopies, des... voilà, donc... Elle ne veut pas non plus de révolutions violentes. Elle a un peu modifié sa conception sur ce point. Donc, en tout cas, elle est syndicaliste, elle est engagée dans le combat pour des valeurs communistes, mais elle veut surtout questionner plus modestement que des grands bolcheviques, comme elle dit. Comment l'homme peut vivre entre les machines, parmi les machines, face aux machines ? Et donc, il faut se demander comment chaque individu peut à son échelle participer en réactivant les idéaux démocratiques à une société de l'invention, grâce à une pensée technique, des gestes techniques qui sont maîtrisés. Une société horizontale, donc sans rapport de servitude et de soumission. Voilà quel est son objectif. Pour elle, ce qui est sans cesse à réinventer, ce ne sont pas tant les nouveaux produits du travail que le travail lui-même, nos manières de collaborer, ensemble, à la tâche de faire société dans l'effort collectif pour répondre à nos besoins naturels et nécessaires. Alors, premier grand groupe de points, je vais d'abord parler du travail comme expérience de la pesanteur, donc avec cette lourdeur, cette nécessité dont on fait l'expérience au travail, donc à travers trois points, et ensuite, dans une deuxième vidéo, montrer quand même pourquoi est-ce que le travail est chez Simone Weil aussi l'occasion de s'élever à la grâce. Alors, le travail est vécu comme une épreuve pour le corps et un épuisement pour l'âme du travailleur, c'est mon premier point. Bien sûr, quand on est à l'usine, quand on est aux pièces, comme elle, ou quand on travaille à la chaîne, c'est l'endroit où on saisit le mieux sur Terre, ce que signifie être asservi à la dure nécessité matérielle de répondre à des besoins naturels et nécessaires, tels que boire, manger, dormir, se loger, etc. et de souffrir aussi de l'oppression sociale. Donc, il y a les deux doubles contraintes. Le travail en usine est le lieu par excellence de la contrainte physique et de l'humiliation morale, puisque l'humain doit remplir ses besoins naturels et nécessaires, il y est obligé, mais en même temps, toute société, pour Simone Weil, quelle qu'elle soit, oppresse l'individu en le prenant dans un réseau complexe d'obligations sociales. Et ces obligations sociales viennent se prolonger, en fait, la réponse nécessaire à nos besoins. Dès le pointage, l'ouvrier se trouve soumis à la cadence de l'horloge, dont le tic-tac marque la cadence effrénée de la machine, loin du rythme valorisant que le travailleur peut, à sa guise, mener pour ménager des moments de pause, pour admirer le fruit de son travail, pour profiter de la reconnaissance par autrui de ses compétences particulières. Donc, loin de ce rythme, la cadence, en fait, est infernale. Le corps en ressort épuisé, paradoxalement, non par un effort difficile, puisque souvent, les machines aidant, l'effort ne nécessite pas un labeur incroyable, mais il est puisé par la répétition mécanique et monotone de gestes insignifiants. C'est, en fait, l'absence de sens de ce que l'on fait qui est fatigant, plus que le labeur qui nécessiterait, donc, de suer à goût. L'âme en est comme rétréci, car on ne met rien de soi dans ce que l'on produit, ni son cœur, ni ses affects, ni sa sensibilité, ni ses intentions, etc., ni ses qualités personnelles. Aucune action produite n'est finalisée par l'ouvrier, puisque tout lui vient d'en haut. Il est totalement hétéronome, c'est-à-dire, il attend des autres les normes de son agir. Il est comme jeté là, à remplir soudain telle ou telle tâche au bon vouloir des patrons. Il ne maîtrise pas son calendrier de travail, il ne maîtrise pas l'enchaînement des tâches. Et le problème, c'est que l'âme ne peut être laissée au vestiaire comme on laisserait sa veste pour ne pas prendre conscience de cette monotonie et de ces tragédies. On l'emmène malgré soi avec nous dans l'usine et on est obligé de prendre conscience de la monotonie et de l'absence de sens de l'action faite. Et voilà la tragédie de l'individu moderne que dépeint Simon Veil, dans ce monde artificiel qui est le nôtre, libéré pourtant, paradoxalement, des efforts difficiles qui incombaient aux anciens, aux esclaves, de l'Antiquité, etc. Donc le corps ne ment pas, il ne peut se dérober face à la tâche, il ne peut mentir ou dissimuler, il doit faire ce qui est attendu de lui, on ne peut pas se dérober pour rejoindre le rythme ininterrompu qui exige l'organisation rationnelle entre guillemets du travail, la prétendue rationalisation des chaînes de production en usine, il ne faut pas penser à autre chose que ce que l'on a à faire. Il faut être tout entier à la tâche qu'on exécute, se sacrifier à elle sans reste. Le terme de sacrifice religieux est approprié. Il faut rester vigilant malgré l'assouplissement que crée immanquablement la monotonie. Il est interdit de rêver à l'usine et donc cette humanité n'est pas permise. Alors ensuite, c'est vrai que pour clore ce premier point, on souligne que penser à autre chose qu'au geste technique que chaque main doit tour à tour accomplir est interdit par l'impératif du rythme ininterrompu. On peut, en passant au second point, souligner que le travail est vécu par Simone Veil comme un déracinement et comme un exil. Les termes sont forts. Simone Veil compare la situation de l'ouvrière à celle du migrant exilé, déraciné de sa terre natale, loin de chez lui, ne comprenant pas ce qui se passe. Il se sent extérieur à l'usine, il se sent comme étranger, avec ce sentiment de précarité qui est patent. Veil n'emploie pas souvent le terme qui, chez Marx, vient qualifier cette situation d'aliénation. Mais elle reprend certains aspects. Le lieu qu'elle usine est pour elle aussi un personnel effroi. L'individu y est considéré comme anonyme. Le lieu est bruyant à cause des machines et on s'y fait engueuler, entre guillemets, à tout bout de champ. On sent que tout est fait pour créer un univers déshumanisé, loin de la nature. Le langage lui-même devient familier, inapproprié. Le pire n'est pas les formes et l'humiliation. Paradoxalement, seules les machines sont, pour ainsi dire, chez elles, à l'usine. Elles seules, ils ont vraiment le droit de citer. L'attention est portée aux productions plus qu'aux personnes qui les produisent ou à la manière de les produire. On s'intéresse au rendement, à la valeur marchande des productions sur le marché et à l'argent. Et c'est ce que Marx nomme le fétichisme de la marchandise. Les pièces produites bénéficient d'une fiche technique qui indique leur numéro de série. Remarque Veil, l'atelier d'où elles proviennent, l'endroit où elles doivent être ensuite déposées pour être encore élaborées. Quant aux ouvriers, ils doivent pointer en montrant le badge où ils sont pris en photographie de manière humiliante en tenant en main leur matricule. Donc l'inversion entre les personnes et les choses est marquante dans l'entreprise. Les personnes sont considérées comme des choses et les choses comme des personnes. Il y a une inversion ici des valeurs. Et le déracinement est également une désolidarisation de valeurs communes qui donnent sens à l'humanité et au vivre ensemble. Le respect, le partage, la communion, l'écoute, le dialogue, la fraternité, la réciprocité des personnes sont comme arrachées à notre âme. Or ces valeurs devraient être absolues, elles devraient être sacrées. Et l'usine, il y a montré justement ce déracinement relatif. Pourtant, nous gardons au fond de nous le désir du bien, mais nous nous sentons loin de ce qu'est ou devrait être un humain. Nous nous sentons loin nous-mêmes. Dans cette épreuve, nous ne nous reconnaissons plus. Nous sommes comme défigurés. Nous perdons notre identité. La question de l'identité est importante dans l'ouvrage. Nous perdons nos rêves, nos projets d'avenir. Parfois, Simone Veil ne sait même plus pourquoi elle est là. Elle dit, je pense qu'elle ne me rappelle plus l'intention que j'avais en venant explorer l'usine. La motivation, la finalité de son projet lui échappe. Elle se sent vide. Rien dans l'usine ne lui parle. Le sens de l'entreprise collective lui échappe. Souvent, les ouvriers ne voient pas à quoi ils servent, quelle est leur place dans l'ensemble de la ruche bourdemante où ils s'activent. Ils perdent l'estime d'eux-mêmes. Ils ont honte de ce qu'ils n'arrivent pas à faire, mais aussi de ce qu'ils réussissent à faire, puisqu'il y a écoeurement, quand on réussit à rejoindre le rique ininterrompu, paradoxalement, puisqu'on se rend compte des objectifs mesquins qui nous occupent alors tout l'esprit, obsession des sous, obsession des records de vitesse, hantise d'être mis à pied. Donc, j'en arrive à mon troisième point pour la pesanteur du travail, le travail comme épreuve de la solitude et du silence forcé. Donc là aussi, il y a le rapport à soi, aux autres et au langage. La souffrance au travail est muette. Souvent, Simone Veil le rappelle. Alors, les ouvrières parlent parfois aux vestiaires. D'ailleurs, Veil s'étonne qu'elles soient encore capables de parler après neuf heures de travail non-stop. Elles-mêmes n'en a plus la force. Mais ce qui est muet, c'est cette souffrance, puisque la question sociale est à peine évoquée par les travailleurs, alors qu'ils souffrent tant. Bizarrement, personne n'évoque, à part dans quelques tracts, ces questions. Il est d'ailleurs, enfin, ce qu'il explique, c'est qu'il est interdit de parler dans certaines usines, sous peine d'être mis à pied. Et donc, seules les hautes sphères de la direction, les patrons, ont le droit de discuter, de la meilleure marche à suivre. Donc, peuvent discuter, délibérer ensemble des fins, des moyens, être fiers de leurs responsabilités. Les ouvriers, eux, ne comptent pour rien. Chaque instant de l'expérience vécue en isine le rappel, puisque le dialogue social n'existe pas. Le silence traduit, non pas à une satisfaction, mais une colère rentrée, une frustration. Celle de n'avoir pas pu être entendue, de ne pas pouvoir s'exprimer. Quand on n'arrive pas à faire une opération face à la machine, quand on coule le bon, une expression qu'elle utilise, on préfère se taire plutôt que de se faire engueuler une énième fois par le contre-maître. Enfin, on préfère gérer sa rente seule, de ne pouvoir être compétent face à la machine. On essaye de se débrouiller sans rien dire, de sorte que très peu d'ouvriers se plaignent, comme, vous voyez, le remarque étonné, leur orgueil a été bafou. La parole se fragmente, fragmente donc en briques de conversation, hachées. Le langage est comme un instrument de pouvoir insidieux. Donc, soit le silence règne, soit des paroles violentes pleuvent comme des coups, y compris entre ouvriers. Le travail en usine, pour conclure ce point-là, manifeste donc sa crise au travers d'une crise du langage, qui révèle l'impuissance à dire la souffrance, l'absence des coups des uns et des autres, y compris entre les ouvriers. L'usine est un endroit où l'on ne se comprend pas. Donc, je termine sur ce point, et la suite dans la prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021